Bonjour, merci de vous présenter à guiné-matin.com Je suis interne au service Diakité Consultant Monsieur Diakité, merci de recevoir guiné-matin.com pour parler d'actualité sportive guinéenne et hier nous avons assisté au tirage au sort des éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 et la Guinée qui est logée dans le groupe G avec l'Algérie, Ouganda, Mozambique, Botswana et la Somalie. Donc vous êtes analyste, vous êtes consultant du football guinéen, vous suivez à tout moment le football guinéen. Dites-nous comment analysez-vous ce groupe G de la Guinée ? Bon, d'abord déjà il faut dire qu'a priori toutes les équipes logées dans ce groupe G ont des chances de qualification même si on peut établir un ordre hiérarchique parce que si vous avez suivi hier le tirage au sort au préalable ils ont constitué six chapeaux et dans le premier chapeau ils se sont référés au dernier classement mondial de la FIFA c'est-à-dire les dix premières équipes africaines, on les a logées dans le premier chapeau et nous on était dans le second chapeau, c'est-à-dire qu'on figure parmi les vingt premières équipes africaines et ensuite on a réparti maintenant ces 54 pays dans neuf groupes qualificatifs parce que pour 2026 la FIFA a accordé cinq places supplémentaires à l'Afrique ça veut dire donc qu'on aura dix représentants de 2026 à la Coupe du Monde et les neuf groupes ont été constitués les premiers de chaque groupe vont directement se qualifier à la Coupe du Monde maintenant les quatre meilleurs deuxièmes vont disputer un tournoi play-off, un championnat et le premier classé va occuper la dixième et dernière place octroyée à l'Afrique nous on est dans le groupe G avec l'Algérie, Mozambique, Ouganda, Botswana et Somalie j'ai dit qu'a priori toutes ces équipes ont des chances de qualification mais il faut tenir compte de la hiérarchie sur le papier l'Algérie est hyper favorite, c'est vrai c'est une équipe qui a remporté deux fois la Cannes qui a représenté l'Afrique à la Coupe du Monde à plusieurs reprises ça veut dire donc que la qualification va se jouer entre la Guinée et l'Algérie pour la première place et pour ce faire je profite de cette opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel aux autorités afin qu'on se prépare dès maintenant pour que le signe national soit véritablement compétitif ça se prend sportif maintenant au plan logistique pour votre information au mois de novembre il y aura deux journées de ces éliminatoires il y aura la journée 1 et 2 on n'a pas encore lancé le calendrier mais je crois la semaine prochaine ils vont publier le calendrier ça veut dire que l'un dans l'autre on va discuter un match à Konaké et vous le savez à date ni le grand stade de Nongo ni le stade du 28 septembre ne sont au Nom 4 et FIFA ça veut dire donc que d'ici le mois de novembre nous devons prendre des dispositions pour que le match qui va se jouer à domicile ne soit pas délocalisé mais disputé à Konaké parce qu'on le sait le public constitue, on l'a dit, le douzième homme sur le terrain et Kabat-Gahoran l'a dit hier avec un de vos confrères il a dit que c'est bien d'avoir des ambitions mais il serait important de jouer à domicile les matchs qui vont être programmés en Guinée ça veut dire donc que d'ici le mois de novembre où le stade et le stade de Nongo et le stade du 28 septembre doivent être mis aux normes CAF et FIFA pour qu'on reçoive notre premier match éliminatoire à Konaké il ne faut pas qu'il soit délocalisé donc c'est ma première réaction par rapport à ce tirage de sort qui a eu lieu hier dans un réceptif de la place à Abidjan et vous dites que la qualification va se jouer entre l'Algérie et la Guinée entre l'Algérie et la Guinée donc est-ce que cela revient à dire que vous minimisez un peu l'Ouganda Mozambique, Botswana sans avoir la prétention de les minimiser j'ai dit qu'a priori ces six équipes ont des chances de qualification maintenant pour se qualifier il y a des paramètres à observer il y a des critères à remplir 1. la préparation physique et technique 2. les moyens logistiques 3. la motivation des joueurs c'est-à-dire les primes le salaire de l'entraîneur ça ne doit pas retarder est-ce que vous prenez préparation physique et technique la coupe du monde c'est dans trois ans ça veut dire que l'équipe actuelle qu'on a beaucoup d'entre eux seront vraiment en fin de carrière sportive heureusement on a pris part aux éliminatoires en phase finale des U23 je pense que dans ce lot des U23 il y a certains joueurs qui déjà peuvent prétendre à jouer en senior est-ce que vous comprenez donc il faut que progressivement on puisse avoir une relève de l'équipe actuelle pour qu'en 2026 on soit vraiment à un niveau de compétition et de maturité qui va nous permettre de si on se qualifie de jouer pas le dernier rôle mais de ne pas être figurant à la coupe du monde vous savez depuis 1974 année à laquelle on s'est inscrit au préliminaire de la coupe du monde on ne s'est jamais qualifié on a été toujours éliminé au préliminaire donc si vraiment on veut prendre part cette fois-ci au mondial où il y a 10 places pour l'Afrique c'est maintenant qu'il faut se lever parce qu'on dit qui veut aller loin ménager sa monture alors Doyen vous avez un message particulier à lancer au sélectionneur qu'Abbadia aura aujourd'hui parce que vous avez parlé tout de suite de de moyens d'âge il y a la plupart de nos joueurs sont tendres vraiment vers la fin de la carrière avez-vous un message particulier à lancer au sélectionneur guinéen bon je n'ai pas la prétention de lui apprendre son métier et lui-même il est conscient du fait que le style national qu'il gère depuis la dernière camp du Cameroun il y a de bons joueurs mais il faut déjà qu'il établisse un plan de relève progressivement dans les différents secteurs de jeu que ceux qui vont atteindre dans un an et demi parce que il faut souligner que l'équipe actuelle qui va prendre part à la Cannes de janvier 2024 en Côte d'Ivoire beaucoup d'entre eux ça va être leur dernière Cannes c'est vrai ils ont joué 10-15 ans en équipe nationale ils sont presque en fin de carrière internationale il faut donc songer à la relève progressive dans les différents secteurs de jeu pour ne pas être surpris et que crescendo l'équipe soit compétitive est-ce que vous comprenez c'est-à-dire qu'il faut que progressivement on relève notre niveau de jeu et qu'on soit véritablement compétitif pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs d'Afrique et aussi beaucoup d'internautes parce que nous avons publié hier le groupe Gère notre groupe sur notre page Facebook et beaucoup d'internautes étaient vraiment sans espoir voilà vu que l'argérie fait partie du groupe donc est-ce que vous avez vraiment un message d'espoir à lancer bon on dit que la vie est faite d'espoir c'est vrai que si on regarde les statistiques en 2019 si vous vous rappelez en 8ème de finale l'Algérie nous a battu 3-0 en Egypte c'est le dernier match international qu'on a livré avec l'Algérie ça veut dire donc que Kabagia Ouret et ses joueurs ils ont une revanche à prendre il faut qu'ils se réhabilitent il faut qu'ils nous lavent de ce tafron et qu'ils soient donc doublement motivés pour relever ce défi ils nous ont battu 3-0 en Egypte on a été éliminés et ils ont pris la coupe en 2019 malheureusement au Cameroun ils ont été éliminés je crois en quart de finale le Sénégal a remporté le trophée donc c'est une occasion qui nous est offerte pour réhabiliter les joueurs il faut qu'ils se réhabilitent vis-à-vis du public et des nombreux supporters du Sénégal nationales rien n'est perdu de l'avance c'est vrai que l'Algérie est hyper favori c'est vrai ils ont des joueurs hautement compétitifs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde il ne faut pas se voiler la face Bermandy a fait du très bon travail depuis quelques années en Algérie donc rien n'est perdu mais il faut se préparer il faut se préparer je pense que ce sont les conditions de préparation qui vont déterminer au finish l'équipe qui va se qualifier il y a une place à prendre sur six donc il faut que chaque match soit joué pleinement surtout les matchs à domicile il faut obligatoirement les gagner et négocier autant que faire se peut les matchs en déplacement merci beaucoup monsieur Diakite c'est moi qui vous remercie et on va souhaiter très bonne chance au Sénégal national c'est moi qui vous remercie